Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cadre du Jardin d'hiver, cette version un tout petit peu exceptionnelle. Bonjour Olivier, Olivier Remond. Bonjour. Et bonjour Pierre à Barcelone, Pierre Ducroset. Bonjour, bonjour. Bon, vous êtes bien installé, tout se passe bien. Super, je suis parfait, et vous ? Alors voilà, je crois que nous avons à discuter d'un nouvel Usage du Monde. L'Usage du Monde, c'était un titre d'un ouvrage important, enfin, de Nicolas Bouvier. Mais depuis ces années 50, 60, bien des choses se sont passées, des transformations radicales. Et donc on va ensemble essayer de penser quelque chose comme un nouvel, un nouvel Usage du Monde. Pierre Ducroset, vous êtes romancier, voyageur. On vous doit en particulier l'invention des corps en 2017. Votre écriture interroge le grand mouvement du monde, sa crise. Mais vous le faites, si je peux dire, au ras du sol, à ras de terre, au plus près de nos corps. Vous publiez chez Actes Sud, le grand vertige. Une description du tournoiement contemporain, de l'étourdissement et sans doute de la nécessaire conversion, qui déjà peut-être travaille notre être au plus profond. Vous cherchez à produire un décentrement qui nous invite à penser autrement, à penser à partir d'un ailleurs. Il faudra en parler. Et sans doute êtes-vous enclin à entendre pleinement la demande d'Olivier Remeau quand il nous invite à penser comme un iceberg. Olivier Remeau, vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié en 2017 Solitude volontaire, en 2019 Errance. Et vous faites paraître, chaque Actes Sud également, Pensée comme un iceberg, un livre dans lequel vous cherchez à interroger notre grand vertige. Et pour cela, vous tentez d'identifier des outils de mesure, des points d'appui. Or, il se pourrait qu'il nous faille apprendre à regarder autrement, en particulier grâce à cette espèce en danger. Et j'utilise le mot espèce de façon très volontaire, mais vous l'expliquerez plus tard, Olivier. Vous cherchez donc à nous apprendre à regarder autrement grâce aux icebergs, ce que ces derniers en particulier peuvent nous dire. Vous mettez vos pas dans ceux de Aldo Léopold, qui, après la Seconde Guerre mondiale, c'était en 48, nous demandait déjà de penser comme des montagnes. Vous invitez à penser comme un iceberg, donc. Et il se pourrait que de cette façon, nous puissions apprendre à vivre ce grand vertige dont parle Pierre Ducrozet. Alors, je voudrais commencer en constatant, pour l'un comme pour l'autre, que nous sommes, avec vos textes, reconduits vers le monde. Ce n'est pas une écriture du repli, c'est une écriture de l'ouverture. Et en particulier, vous mettez en scène Pierre Ducrozet, donc un personnage dont le nom est Adam, Adam, faudrait-il dire, d'après ce que j'ai compris, Tobias, qui est un universitaire de talent qui est, à un moment, investi d'une mission. Il va prendre la tête d'une commission internationale sur le changement climatique et dépêcher ici et là des personnes. Ce seront vos personnages, des personnes qui vont enquêter. C'est donc déjà un tourbillon que vous engagez. Vous lancez vos personnages à l'étude du monde. C'est ça, oui, c'est ça. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation et ces liens entre les deux livres qu'on va développer. Oui, alors je voulais effectivement, je voulais écrire sur le grand changement à l'œuvre. Je voulais écrire là-dessus, mais je voulais en faire un roman d'aventure, si possible. Et je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que serait l'aventure, la nouvelle aventure, l'aventure du nouveau siècle. Et je me suis dit que c'était ça, c'était de, non pas partir à la conquête du monde, mais partir à la réinvention, à sa réinvention, à la renommer le monde, savoir comment se le réapproprier, le regarder d'une autre manière. C'était ça la grande quête, disons qu'il n'y avait plus de, je ne sais pas, plus de grand or à conquérir, de jungle, je ne sais pas, d'or. Mais le grand défi et l'aventure exaltante, c'était ça, c'était ces groupes Télémac qui vont aux quatre coins du monde et qui essayent d'abord de renommer les choses, ensuite de voir ce qui est à l'œuvre, parce que c'est déjà le premier grand travail, je crois qu'on l'a mal fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que les choses ont été identifiées et voir ce qui se passe, eh bien agir sur elles. Donc effectivement, l'action du livre se décompose comme ça, au bout d'un moment, après avoir fait une nouvelle cartographie et avoir exploré tous ces territoires d'une autre manière, c'est ça surtout le grand défi, voir ensuite comment agir dessus. D'accord, donc le Télémac, il faut le préciser, c'est le nom de cette commission internationale, dirigée par Adam Tobias, et par conséquent, les membres de cette commission vont en effet enquêter ici et là, de sorte qu'assez rapidement, vous mélangez les genres. Il y a bien des moments où on ne sait plus très bien si on est dans une enquête policière. On pourra peut-être en parler davantage plus tard, mais il y a cette idée aussi d'une multiplicité. Enfin, c'est vraiment un roman du multiple qui mêle à la fois des éléments de contenu, mais en même temps qui mêle les genres. Oui, parce que c'était l'idée, peut-être qu'on va en parler avec Olivier, mais je crois que le grand défi dans l'art, ça va être d'inventer une nouvelle manière de voir. Donc il va falloir effectivement décentrer le regard. Dans le roman, c'est toute une affaire. Et je crois que la multiplicité des points de vue, la multiplicité des genres romanesques, des registres, des langues, des voix, des mondes, c'est ça aussi le grand défi, je crois, parce que c'est aussi politique. En fait, c'est sortir de ce regard fermé, anthropocentré, qui souvent s'incarnait aussi dans une première personne, par exemple, dans le roman, dans la littérature, être enfermé dans une tête. Évidemment, on peut en discuter littérairement, il y a plein de choses à faire aussi là-dessus, mais mon idée, et celle de plein de romanciers aux quatre coins du monde, c'est d'ouvrir, de métisser et de créer comme ça des rhizomes littéraires. En effet, on retrouve aussi cette dynamique dans votre texte. Vous êtes philosophe et pourtant, vous sortez de votre université, de vos travaux, vous quittez votre bureau et vous prenez le chemin du Grand Nord, vous vous exposez vous-même, vous voyagez, mais vous faites aussi référence à tous ces explorateurs qui ont découvert les pôles, identifié, étudié les icebergs. Et par conséquent, il y a presque là une similitude. Ce ne sont pas des personnages que vous inventez, mais en réalité, ce sont aussi des individus qui vont en quelque sorte, dans l'histoire déjà, mais peut-être encore aujourd'hui, enquêter sur l'état du monde. Oui, alors c'est peut-être là qu'on a une clé d'un autre usage possible du monde, en un sens précis, c'est-à-dire que finalement, le monde, il est là, il est sous nos yeux. Et ce que je voulais montrer dans le livre, c'est qu'à propos des mondes de glace, notamment, c'est qu'on les a toujours crus morts. Or, ils ont de la vie en eux. C'est pour ça que l'iceberg n'est pas une simple métaphore. C'est un individu à part entière, mais on en regarde que la partie émergée. C'est un beau spectacle, ça a donné lieu à des très beaux tableaux. On en a tiré une espèce de pensée du décor naturel, tantôt dangereuse, tantôt un petit peu plus amicale, mais on a toujours tenu ça à distance, dans bien des récits de voyages que, par ailleurs, j'adore. Et ce que je voulais dans ce livre, c'est montrer comment on pouvait voir ces mêmes mondes qui avaient été tant traversés, pour des raisons souvent liées à des logiques de conquête, de performance, parfois de nationalisme, bien sûr. On pouvait les voir autrement, c'est-à-dire les voir, si j'ose dire, d'en bas, et opérer ce décentrement un peu maximal, à la façon de Pierre aussi, c'est-à-dire jouer à être autre chose que soi. Et donc, à ce moment-là, soyons francs. Avons-nous la tâche à laquelle il faut nous employer ? Plongeons dans les eaux froides. Allons voir en dessous. Allons voir les huit neuvièmes de l'iceberg qui sont immergés. Et qu'est-ce qu'on découvre à ce moment-là ? On découvre tout un monde de vie, des écosystèmes hyper dynamiques, hyper complexes, qui sont à la racine, à l'origine, de tout le réseau trophique dont nous dépendons, nous, en tant qu'humains, puisque, pour ne citer qu'un exemple que j'aime beaucoup, les algues de banquise, celles qui s'accrochent à cette banquise qui foncent sous nos yeux aujourd'hui, produisent pas loin de 50 % de notre oxygène mondial. Donc, plus la banquise se rétracte, et moins nous respirerons bien. 50 % ? Pas loin. D'accord, OK. Alors, cela dit, vous faites aussi une étude de la relation que les hommes ont pu avoir dans l'histoire avec les icebergs. Vous montrez comment ils se sont représentés, les icebergs, et en particulier comment la pensée occidentale a pu représenter ces monuments de glace, avec éventuellement, d'ailleurs, des erreurs. Enfin, on pourra revenir là-dessus. Mais cela signifie que vous convoquez beaucoup de voyageurs, beaucoup des peintres, des photographes, évidemment, un certain nombre d'explorateurs. Vous parlez du moine Brandon, que l'on connaît ici en Bretagne, peut-être plus particulièrement. Vous parlez d'Arthur Conan Doyle. Vous parlez de Bernard Moiteussier. Je veux faire là le parallèle entre ce qui se joue, finalement, dans le texte d'Olivier, et puis tous les interlocuteurs que vous choisissez. Et puis, par ailleurs, finalement, ces enquêteurs qui vont explorer le monde dans le cadre du roman écrit par Olivier. Donc, il y a là plein de regards multiples de ce point de vue-là. Oui, ce sont des regards multiples, mais qui s'articulent finalement autour d'une même saisie des phénomènes. Et c'est finalement l'enjeu du premier chapitre. C'est que je commence d'une certaine manière par ce que j'aimerais qu'on ne fasse plus. C'est-à-dire traverser ces espaces, ces grands espaces, en les supposant désertiques, désolés, nus. Autant de citations. Ce sont les termes employés, même géographiquement, pour ces régions. Mais au contraire, en y apercevant, en y décelant, et là, je crois qu'il y a un vrai dialogue avec les scientifiques à inaugurer, parce qu'eux le savent. En y décelant, la vie, dans ses moindres détails, quand vous discutez avec des océanographes, ce que je vous ai dit à propos de la partie immergée de l'iceberg, ils ne découvrent rien. Ils le savent d'emblée. avec des biologistes également. Donc, il y aurait sans doute une autre clé de ce nouvel usage du monde. Une autre raison aussi de continuer à se décentrer, y compris sur le plan des disciplines, y compris sur le plan des méthodes, des genres, qu'évoquait Pierre très justement, arriver à nouer entre eux des façons de raconter, des façons de comprendre, d'analyser, et donc multiplier les dialogues avec des interlocutrices et des interlocuteurs différents pour justement, comment dire, errer sur la planète ou marcher sur la planète ou naviguer dans ces océans en prenant soin simplement du vivant qui les habite. Alors, il me semble que l'un, un autre, l'un des traits, je crois qu'il y en a un certain nombre, l'un des traits communs à vos deux livres, c'est que l'un et l'autre, vous êtes accompagnés, sans que ce soit toujours explicite, par un auteur, un compagnon d'écriture. Est-ce que je me trompe, Pierre, mais j'ai cru déceler, j'imagine que c'est une question qui vous a souvent été posée, derrière Adam Tobias, la personne et l'œuvre de Bruno Latour ? Disons que, oui, la découverte de certains livres de Bruno Latour a été peut-être au lancement du livre et effectivement, je lui ai prêté des traits d'Adam Tobias. Ensuite, il a été construit, comme tous les personnages, par une sorte de métissage, de couches, de choses, mais il y a certaines phrases, effectivement, et puis il y a cette stature, et puis il y a cette figure-là, évidemment. Et puis surtout, c'était le déclencheur, c'était une rencontre avec lui et les questions qu'on s'est posées et qu'il m'a posées autour de qu'est-ce que ça pourrait être un roman de ce genre nouveau, de ce qu'il essaie de lui de travailler et de ce qu'Olivier travaille aussi dans ce nouveau regard. Et en cela, je pense qu'il y a encore un travail immense à faire, c'est-à-dire, j'ai voulu, par exemple, je voulais essayer de, par exemple, dans le deuxième mouvement du livre, de me laisser entraîner par le pétrole, donc que le récit devienne pétrole. Ensuite, que le récit devienne désert, devienne pierre, à la fin, devienne minérale. Au début, le récit est plutôt centré sur le réseau, le réseau Télémac, donc il devient comme ça, comment dire, rhizomique. Donc, l'idée, l'idée, c'était de dire qu'est-ce que ça peut faire ça au roman, comment ça le bouscule et comment il doit se réinventer de cet ordre-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, dans la lecture de ce livre, ce que je trouve formidable, c'est exactement ce que j'essayais modestement et très mal, puisque je n'ai pas les outils pour ça, d'imaginer dans ce réseau Télémac, dans ces enquêteurs. C'est-à-dire, quand je lis ça, moi, je dis, effectivement, l'iceberg, évidemment, comme tout le monde, je le considère mal, en fait, je ne le regarde pas comme je le regarde. Et du coup, tout l'objet du livre, c'est de dire, regardez, en fait, si vous regardez de près comment il craque, comment il fait du bruit, comment il se déplace, comme cette chose-là est vivante, eh bien, c'est fabuleux. Et en fait, c'est ce qui est en train, je crois, de se passer, grâce à toute une suite de personnes qui travaillent autour de ça, et donc aussi, évidemment, Bruno Latour, c'est qu'on est en train de quand même de créer un nouveau regard. Dans l'art, par exemple, c'est ce qu'a dit Olivier, c'est très net, pendant des années, pendant des siècles, la nature est décor, est conquête, est toujours à l'arrière-plan, évidemment, de l'être humain, et toujours comme un moyen soit de domination, soit d'exploitation, soit de décor. Et là, tout d'un coup, comme dans ce livre-là, il sort du décor et il devient acteur. Donc là, il y a mille romans à inventer autour de plonger dans la terre, par exemple, plonger dans les airs, dans plein, plein d'espaces, et leur donner, non pas notre regard d'être humain, mais leur rendre, enfin, se laisser envahir par eux et en fait adopter une sorte de point de vue extérieur. Donc voilà, cette rencontre, en tout cas, avec Bruno Latour a été décisive pour tout ça. Oui, il est clair qu'on peut songer en lisant vos deux livres que finalement, Olivier aurait été un bon personnage pour vous, non ? Parfait, parfaitement. Le lien est là, vous imaginez un personnage de ce livre de votre côté ? Ce serait un honneur, mais pour rebondir très brièvement, je pense que ce que Pierre veut pointer du doigt aussi à l'échelle du roman, enfin, au tout début de ce que tu disais là, en fait, tu le fais avec la manière dont chacun de tes personnages se déprennent d'eux-mêmes. Ce mot, quand j'ai lu Le Grand Vertige, m'a frappé. Jude, qui cherche à se déprendre d'elle-même quand elle fait brûler, elle veut s'en aller d'elle-même. Et ce n'est pas simplement une fuite à l'égard de son propre statut de femme, de personnage, même littéraire, d'une certaine manière. C'est un appel, si je veux dire, de la pensée du dehors, de vivre le monde depuis l'extérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, que je reviens à cette référence à la tour. En fait, lorsque l'on dit un nouvel usage du monde, peut-être faudrait-il finalement corriger et parler d'un nouvel usage du terrestre. en ce sens en ce sens qu'on sent ce mouvement chez vous deux de la recherche de l'inscription. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui relève du survol, soit littéraire dans le cadre d'un roman et non pas un survol conceptuel dans le cadre de la philosophie, mais une tentative pour s'inscrire et trouver des points d'ancrage. On est bien là dans une sorte d'éloge de la contiguïté ou de la continuité. Et donc, les crises subjectives vécues par les personnages évidemment sont très fortes et révèlent ce mouvement du dehors. C'est ça, La question, c'est qu'est-ce qu'un personnage, quand est-ce qu'il devient terrestre, en fait ? Et la quête de mes personnages et de plein d'autres romans, c'est tout ce chemin-là, en fait, effectivement, ça passe, comme disait Olivier, par se déprendre, se laisser envahir par différents flux, donc par le voyage, par June et par toute une suite d'épreuves et par la jungle aussi. Donc, du coup, c'est pour ça, la jungle, pour elle, ça va être ça, ça va être passer une succession de crises et d'épreuves pour arriver à sortir d'elle-même. C'est des siècles de domination, d'oppression, c'est des siècles qui sont accumulés dans nos corps, en fait, et il y a beaucoup de chemin pour s'en déprendre et pour retrouver une sorte d'accord et avec les autres corps et avec les autres êtres vivants. Donc, moi, je le voyais comme une longue quête de comment réussir à retrouver une place dans tout ça qui ne soit ni de l'ordre de l'exploitation ni de la domination. C'est très, très long et ça va nous prendre très, très longtemps, mais je trouve ça exaltant. Et ça, je voulais vraiment, je tenais vraiment à ce que ce soit un roman si possible plutôt de l'élan plutôt que de la catastrophe et de l'effondrement parce que j'ai l'impression aussi que c'est dans ces termes-là que ça va se jouer. C'est, je crois, une aventure exaltante aussi qui nous attend. Dans vos deux ouvrages, manifestement, vous travaillez sur l'imaginaire, mais l'imaginaire au plus près du corps, enfin, pas une imaginaire mentale, mais l'imaginaire en tant que finalement, c'est par là que nous, nous inscrivons dans le monde. Et donc, Olivier, en faisant, en faisant, en constatant que l'iceberg est vivant, alors on peut dire être un personnage, mais ce serait le dévaluer, non, est vivant, c'est-à-dire existe comme quasiment un être qui a son identité, eh bien, vous faites, vous produisez cet effort pour nous inscrire vraiment dans le monde. Les icebergs sont des êtres vivants. Et donc, vous avez même cette remarque que l'on trouve dans votre livre et qui est saisissante et que vous avez développé longtemps, la remarque sur la naissance de l'iceberg. Alors ça, c'est un terme, ça a été mon point de départ il y a quelque temps. C'est ce terme utilisé par les scientifiques glaciologues de Vellage pour désigner le moment où le glacier côtier se fracture, on l'utilise en montagne aussi, et lâche un morceau de lui-même qui devient le futur iceberg promis à une destruction, enfin, une mort évidente puisqu'une fois qu'il est dans l'eau, il se dissoudra mécaniquement. Et donc, le terme complètement ininterrogé est saisissant, c'est-à-dire que c'est tout simplement un registre animalier. donc bien sûr qu'on lui prête une vie, les glaciologues eux-mêmes lui prêtent une vie. Les glaciologues eux-mêmes sont des animistes lorsqu'ils parlent de Vellage, c'est ça que je veux dire. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de me rendre compte que, en fait, ce que l'on nomme une chose n'est plus une chose dès le moment où l'on entretient avec elle une relation de familiarité, régulière, de vie quotidienne où on se prend par exemple à lui adresser quelques paroles le matin quand on se réveille. N'importe quel montagnard qui vit près d'un glacier d'altitude vous dira ces choses-là. Qu'on lui adresse son premier regard par exemple sur la terrasse. En Islande, on sait très bien que c'est très présent. C'est une nation dont l'identité se constitue dans la glace. La première ministre l'a dit encore assez récemment. dès le moment où on se descend entre nous quand on n'a pas ça en tête on comprend très simplement ce processus. C'est-à-dire une chose devient vivante parce qu'en fait on reconnaît en elle la vie qui naît de la relation que l'on entretient avec elle. Et c'est pourquoi lorsque un milieu naturel ou dit naturel est détruit c'est un lien de familiarité qui est détruit aussi. C'est pour ça que la plupart des gens qui vivent dans les mondes de glace qui vivent avec eux ont le sentiment d'une amputation. C'est une perte d'une partie de leur corps lorsque un glacier par exemple vient à disparaître. Et ça c'est très fort il faut le prendre au sens littéral c'est pas simplement une question d'écologie sensible qui est un pan montant du débat aujourd'hui et pour des raisons extrêmement intéressantes c'est aussi pour des raisons tout simplement profondément humaines. C'est qu'on se sent meurtri en tant qu'humain lorsque ce que l'on nomme un non-humain par exemple le glacier vient à mourir. Oui c'est ça c'est un travail que vous produisez dans le cadre duquel il faut entendre vraiment cette manière de considérer le glacier entendre que ça n'est pas une simple métaphore ça n'est pas simplement un jeu avec le langage comme on pourrait nous en produire ici de manière romantique en Occident comme on ne peut en faire il y a une tentative enfin une tentative non pas ça même pas puisque finalement au fond c'est leur manière enfin je parle ici des sociétés qui sont proches des glaciers qui vivent avec les glaciers c'est les individus qui sont dans ces sociétés-là donc considèrent le glacier vraiment comme un être vivant c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux c'est ça ce n'est pas une question de métaphore parce que toute métaphore en l'occurrence est un travail d'autocentrement celui qui produit la métaphore se parle à lui-même mais l'objet qu'il désigne déjà par son statut d'objet est mis à distance donc il ne le comprend que rarement en profondeur et l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé le grand vertige c'est qu'il n'y a pas ce n'est pas ce n'est pas un roman de métaphore il n'y a pas de métaphore dans le texte de Pierre Ducrozet au sens classique du terme alors même qu'il y a des personnages il y a des mots il y a des mots qui fusent qui courent et il y a des efforts précisément pour faire en sorte que le langage nous permette de penser des durées des rythmes qui saisissent autrement les réalités matérielles c'est vrai en particulier de votre analyse du pétrole la façon dont vous en faites là finalement là encore quelque chose comme un personnage avec son histoire dans sa rencontre avec l'homme à un certain moment le roman le roman peut permettre ça effectivement de varier les vitesses les points de vue les genres comme on disait tout à l'heure et donc du coup mon idée là c'était sur un laps de temps de page le plus réduit possible faire une sorte de travelling le plus long possible et donc depuis effectivement les profondeurs de la terre quand le kérogène va commencer à se former jusqu'à des milliards d'années après quand au bout de tout le processus effectivement de sédimentation et puis l'exploitation des hommes et puis le cercle du pétrole quand tout ça va se transformer en CO2 et détruire la terre et revenir en fait de là où elle est partie sous une forme bien différente et une sorte de pluie de mort et donc je me suis dit si si en concassant le temps on en fait une sorte de rapide travelling comme ça ça peut donner une sorte de vertige justement de ce qui s'est passé et donc c'est vrai que le roman permet entre autres ça de travailler le temps c'est même peut-être ce qu'il fait surtout et donc j'aime bien tenter soit des ellipses soit des courts circuits soit des réinventions comme ça pour tout simplement le malaxer et puis voilà ça permet des choses comme ça si ça fonctionne est-ce que c'est ce que vous appelez géopoétique augmentée est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? bon en fait ça c'était une sorte de boutade et de clin d'œil à Kenneth White ah d'accord c'est Kenneth White ouais c'est Kenneth White qui inventait ça et c'était juste effectivement voilà un des traits par exemple du personnage qui du coup n'est plus personne au bout d'un moment puisqu'il prend là c'est une petite référence à quelqu'un d'autre et puis et puis petit à petit on crée on crée on crée un personnage donc mais oui ça pourrait être ça oui et puis c'est mais c'est c'est exactement ce que fait ce que fait Olivier aussi c'est ben en fait est-ce que je peux lire un passage qui m'a beaucoup marqué bien sûr en fait c'est le c'est Val Val Plumwood oui j'allais en parler mais vous allez-y ou alors on le garde pour tout à l'heure parce qu'évidemment ok super parce que c'est formidable donc peut-être faut-il avancer en effet j'aimerais revenir sur cette idée des personnages et de la tension qui traverse les personnages je suis saisi par le fait que même si c'est un roman du dehors c'est aussi un roman dans lequel on voit les subjectivités en souffrance du fait de la crise et alors de ce point de vue là en effet il y a un effet miroir par rapport à nos propres expériences nous sommes tous dans le cadre de cette crise environnementale enfin interrogés au plus profond sur nos pratiques et vous avez en fait dans l'exposé des vies des personnages enfin on ne cesse de voir cette tension là plus ou moins plus ou moins forte et même quand il s'agit de trouver une solution une solution végétale enfin vous pourriez en parler peut-être il y a une prévalence du végétal dans votre texte et bien c'est encore vécu difficilement douloureusement c'est une forme d'initiation en réalité car ce monde nouveau qui doit advenir ne se fait pas aussi facilement oui mais merci de l'avoir noté comme ça c'était effectivement tous les personnages je les imaginais dans un rapport au monde effectivement différent et donc forcément complexe et avec une suite de confrontations et donc le personnage auquel vous faites référence principalement Nathan donc cette espèce de génie de la microbiologie et qui en fait tout un jour commence à avoir une tâche dans l'oeil qui lui apparaît et puis une sorte de mal-être général une viscosité il appelle ça et sa femme lui suggère que c'est certainement parce qu'il a le nez tellement plongé dans la matière et dans le végétal et dans l'animal et que ce végétal va très mal lui-même commence à être contaminé et je crois que c'est ce qui nous arrive à tous je suis frappé de voir comme la plupart des gens que je connais qui travaillent et qui ont le nez plongé dans je ne sais pas comment l'appeler mais le grand le grand combat disons le combat écologiste pour le dire rapidement traverse des grandes grandes phases de dépression de mal-être forcément puisqu'on ne peut pas être là-dedans sans être atteint par d'ailleurs c'est peut-être une question qu'on pourra se poser après comme on ne peut ne pas être atteint par ce mal en tout cas c'est ce qui arrive à Nathan et donc je voulais qu'effectivement chacun soit travaillé comme ça June c'est plutôt au niveau elle affronte mille obstacles au niveau du voyage du relation au monde plus direct viscéral frontal Mia elle je la voulais plus kamikaze et finalement ses problèmes sont déplacés en tout cas chacun voilà chacun et je crois qu'on en est tous là d'autant plus maintenant avec la nouvelle la crise sanitaire qui s'y ajoute c'est comme ça que ça s'incarte dans nos corps moi ce qui m'intéresse en fait c'est dans les corps comment ça travaille et donc quand on a par exemple dans le cas de Nathan un travail de quelque chose qu'il n'arrive même pas à nommer qu'il ne sait même pas ce que c'est c'est d'autant plus intéressant dans le roman oui c'est un travail oui c'est un travail au niveau du corps et vous continuez à être très concret enfin et très préoccupé dans votre roman les personnages ont des préoccupations du quotidien je note à un moment que vous faites même référence à la rémunération au salaire enfin bon oui voilà c'est une question et même dans ce grand jamboulement extraordinaire une conscience écologique forte il y a la remarque sur le salaire que donne cette convention internationale oui parce que c'était très important parce que déjà je voulais surtout qu'ils ne soient pas du tout des héros héroïques quoi ces personnages ils sont d'ailleurs un peu boiteux ils gagnent bien d'ailleurs c'est pas mal voilà il y en a qui sont cupides il y en a qui acceptent cette mission pour le fric tout simplement et ça m'intéressait parce qu'on a passé un long moment avec avec Ruleta Canepa avec qui j'écris je co-écris des livres à faire un livre sur les jeunes ces jeunes qui changent le monde ça s'appelle et donc passer notre temps à regarder des figures absolument géniales très très inspirantes très très inspirantes pardon j'aime pas ce mot très très voilà de jeunes qui font des choses incroyables mais je voulais que dans le roman ce soit plus nuancé plus complexe et qu'ils soient en fait tous un peu aussi sur une brèche d'ailleurs dans les dialogues on voit bien qu'il y en a qui se foutent de certaines choses enfin voilà parce que c'est nous en fait nous en sommes tous là on n'est pas la pureté n'existe pas dans ce domaine là c'est ça qui est intéressant c'est ça c'est pour ça qu'on quitte vraiment le domaine des simples représentations théoriques conceptuelles qui surplombent on est vraiment c'est votre effort à l'un et à l'autre inscrit dans le mouvement de la matière et il n'y a pas de raison de se révolter il ne faut pas fuir finalement cette inscription et alors chez vous Olivier c'est justement cette référence tout à fait saisissante à Val Plumwood vous pouvez peut-être reprendre cette histoire je ne suis pas persuadé qu'elle soit si connue philosophe australienne qui a vécu dans son corps dans sa chair une expérience tout à fait saisissante et qui va en tirer une grande leçon du point de vue d'une pensée de l'environnement oui oui Val Plumwood qui maintenant est décédé mais qui est l'une des figures de l'éco-féminisme et qui en 1985 à l'occasion d'une sortie en canoë alors même qu'elle savait je me remémore son texte que la zone était plutôt habitée par de nombreux caïmans bon elle décide de s'y aventurer et puis arrive le tragique c'est à dire qu'elle croise le regard d'un des caïmans sur la berge qui lui-même donc l'observait depuis un certain temps manifestement et elle se sent subitement proie donc possible festin selon l'un des termes qu'elle utilise elle-même et le caïman lui saute dessus un combat rapide s'engage dont elle ressort très déchiquetée je vous passe les détails et elle s'en échappe miraculeusement et elle est quelques heures plus tard recueillie par des rangers là aussi tout autant miraculeusement bon elle s'en sort quoi et elle en tire j'ose pas dire une leçon parce qu'il faut pas parler à sa place ce n'est pas le mot qu'elle emploie mais soyons même plus francs elle en tire toute une philosophie en fait et sa philosophie est celle-ci liée à cet épisode-là puisqu'elle a écrit sur cet épisode-là un texte assez court mais magnifique c'est voilà j'ai compris à ce moment-là entre autres au moins deux choses d'une part que donc j'étais une proie pour un prédateur et que par conséquent il y a une illusion complète à s'imaginer humaine seule me promenant au gré de mes fantaisies dans un monde qui est donc entièrement corps et âme à ma disposition tout est quand même aussi de l'ordre du rapport possible de force et puis la deuxième chose qu'elle a comprise manifestement c'est que ça l'a poussé donc à se décentrer au maximum c'est-à-dire que là c'est presque l'argument d'expérience dirait Machiavel c'est-à-dire l'expérience vous démontre que vos habitudes ne tiennent plus donc elle en tire une très belle formule c'est-à-dire bizarrement peut-être mais c'est à la faveur de cette expérience que j'ai appris à voir le monde depuis l'extérieur c'est ça et finalement vous vous en inspirez dans la mesure où de la manière qu'on peut produire cet effort y compris vis-à-vis d'un animal qui a cherché à vous tuer et bien il est possible finalement quand on observe ces êtres extraordinaires les icebergs qui sont vivants qu'on peut presque considérer comme des espèces tout ma remarque au début et bien il est possible de les considérer et de tenter de regarder y compris notre expérience en adoptant le point de vue de l'iceberg oui c'est ça alors évidemment il ne faut souhaiter aucune expérience tragique de ce genre cela dit dans la relation à l'iceberg elles existent ces expériences alors elles existent aussi puisque finalement bien sûr pendant longtemps les accidents se sont multipliés avec des chocs qui ont coulé les navires les plus victorieux ou censément les plus victorieux le célèbre Titanic est un exemple parmi d'autres depuis les systèmes de radar ces accidents arrivent beaucoup moins mais ce qu'il faut comprendre en fait avec ce simple exemple c'est évoqué juste à l'instant pas celui de Van Plummen mais s'agissant des icebergs c'est que finalement on les suppose dangereux lorsqu'on les bute mais en soi en eux-mêmes ils ne sont ni dangereux ni pas dangereux donc on transforme une réalité donc vivante pour certaines personnes qui ont des rapports familiers encore une fois avec un glacier ou avec un iceberg ou qui vivent dans des zones côtières en un problème de morale c'est à dire qu'on en fait une source de danger possible mais il y a une petite erreur évidemment dans ce regard dans cette approche alors ce qui est tout à fait saisissant dans vos livres c'est que compte tenu de cet effort pour produire un décentrement c'est assurément quelque chose qui est visé dans un cas comme dans l'autre il y a une question que vous posez et l'un et l'autre comment le langage nous trompe comment l'usage de notre langue naturelle en vient finalement à nous faire croire que nous avons affaire à des substances à des choses qui demeurent alors même que tout est mouvement et vous faites référence Olivier à une langue inuit dans laquelle il n'y a quasiment que des verbes et par conséquent la rencontre d'une montagne est un événement est un acte c'est une langue indienne en l'occurrence mais on trouve ça dans beaucoup de langues où en fait la proportion des verbes est plus grande que la proportion des substantifs et donc ça dynamise complètement le rapport au monde bien sûr ou au milieu de vie et c'est l'une des preuves sémantiques en quelque sorte d'une approche complètement différente et donc à ce moment là quand on étudie les vocabulaires employés notamment liés au monde de glace on s'aperçoit en effet que la glace est très personnalisée en quelque sorte elle peut être anxieuse elle est chaque fois qualifiée en fonction de ses états elle vient de casser ou elle vient de se raccrocher par exemple à la banquise ou alors elle est toute seule au loin sur l'océan ou alors elle vient de s'acoquider avec sa petite soeur qu'elle vient de rencontrer ce genre d'exemple et donc c'est c'est un vocabulaire finalement très familial on se rend compte que l'humain fait partie de la même famille que les non-humains et c'est cette très large famille là j'emploie les mots de certains autochtones même le mot famille est utilisé c'est une très grande famille dans laquelle chacun négocie ses rapports avec les autres juste un dernier point je rebondis quand même sur votre question à propos du danger parce que le langage nous permet de mieux spécifier ce qui m'a beaucoup intéressé aussi c'est de comprendre qu'il y avait à l'égard de ces entités par exemple et peut-être est-ce une pensée à méditer en général une distance nécessaire à respecter et que le danger naît lorsqu'on oublie cette distance là c'est à dire typiquement on est en kayak et on longe un glacier côtier c'est extrêmement dangereux bien sûr parce qu'il peut se fracturer mais pareil sur la banquise ou pareil sur un manteau neigeux en montagne par exemple l'organisation de concerts géants en montagne aujourd'hui est peut-être un petit problème ça peut déclencher des avalanches et donc il faut faire attention à ça c'est-à-dire que conserver la bonne distance avec ceux les vivants avec lesquels on veut vivre est probablement un point nécessaire en tout cas c'est un point enregistré dans beaucoup de langages des autochtones Pierre je m'aperçois que j'ai oublié de vous redemander la lecture de ce texte mais moi j'aimerais beaucoup l'entendre enfin ce texte donc d'Olivier sur Val Plumaud est-ce que c'est possible de l'entendre ? Oui c'était juste en fait c'est exactement ce que Olivier a dit mais en fait ce qui est formidable c'est comment Plumaud arrive comme tu disais à cette philosophie-là comment l'événement sensible fracture sa pensée et crée une nouvelle pensée et donc à la fin il est écrit Plumaud a développé par la suite une critique de l'hyper-séparation entre les humains et les non-humains malgré les souffrances endurées elle a tiré les leçons de son combat avec le crocodile et élaboré une philosophie nouvelle le postulat de cette philosophie est clair rompre avec le réflexe du hélas c'est entre guillemets grand récit anthropocentré auto-centré pardon dans lequel toutes les phrases commencent par je pour enfin voir le monde depuis l'extérieur donc en fait c'est exactement le programme qu'on exposait tout à l'heure pour l'art à venir pour la littérature et tout donc c'est saisissant que par cette rencontre avec le crocodile et aussi parce qu'il y a une deuxième rencontre qui est sublime avec un paysage en fait c'est une rivière me semble-t-il ou c'est un fleuve dans lequel elle se perd et elle perd la lisière et elle voit qu'en fait les choses se troublent dans l'ordre du réel et donc ça crée une nouvelle philosophie et donc on ne peut que penser aussi à ce formidable livre de Nastassia Martin Croire aux fauves où pareil la rencontre terrible extraordinaire et formidable par ailleurs avec l'ours opère une rupture dans son existence et dans son rapport au monde et la rapproche d'une sorte de pensée presque animiste puisqu'elle est aux yeux des gens du Kamsatka une personne qui n'est plus totalement humaine qui est mi-humaine mi-animal puisqu'elle a été mordue par l'ours donc elle est rentrée dans une autre épaisseur du réel donc tout ça pour dire que en fait c'est bien par une nouvelle sensibilité c'est par le corps la sensation qu'on arrive en fait à ce changement épistémologique ou je ne sais pas comment l'appeler ou ontologique d'arriver à voir les choses différemment c'est souvent par l'expérience du corps et d'où juste pour finir notre grand problème c'est celui-là c'est qu'en fait puisqu'on ne sent pas par le corps ce qui nous arrive le changement climatique est quand même l'événement le plus extraordinaire et celui qu'on sent le moins puisqu'on évidemment on le sent mais à la marge encore et donc c'est bien là que ça se joue si on pouvait le sentir dans notre corps beaucoup plus fortement tout serait allé beaucoup plus vite et mieux vous avez vous avez l'un et l'autre produit dans vos deux textes une critique de l'anthropocentrisme enfin c'est manifestement de ça aussi dont il s'agit peut-être même essentiellement et cela peut se traduire pour l'un et l'autre par aussi une critique de l'économisme finalement à supposer Pierre que nous trouvions une solution vraiment votre roman semble dire que de toute manière il y aurait des modes de fonctionnement extrêmement violents et il y a des modes de fonctionnement extrêmement violents qui révèlent d'ailleurs des intérêts différents et bien ces modes de fonctionnement résistent très fortement à toutes les tentatives de transformation de la situation présente en dépit finalement des efforts que nous pouvons produire oui c'est ça la formidable capacité du capitalisme pour l'appeler simplement de toujours s'alimenter de ce qui s'oppose à lui donc c'est vrai que j'imagine dans la fin du livre imaginons qu'on ait la solution et en fait on les a c'est très clairement on a les solutions et là sous la forme un peu magique d'une plante qui résoudrait absolument tout et si on avait la solution entre les mains qu'est-ce qu'on ferait je suppose qu'on se tirerait un nouveau coup dans le pied disons c'est à peu près possible et donc dans les dernières années c'est vrai que le formidable nouvel élan du capitalisme vert de tout ce qui est de tout ce qui peut comment venir finalement alimenter à nouveau la machine c'est c'est assez effrayant et donc ça c'est pour le système économique et puis pour oui l'être humain effectivement à la fin du livre moi j'en suis à me dire enfin les personnages se disent comment sortir du humain trop humain qui est que si on a on va entendre des nouvelles choses des nouvelles utopies dans le livre des nouveaux systèmes mais si on ne se change pas soi-même si on ne change pas si on ne change que la main mais pas le cœur pour le dire comme me dit un personnage ça ne change rien il faut tout tout revoir de zéro c'est notre rapport entier au monde qui est à revoir donc on ne peut pas juste faire je ne sais pas un petit geste par exemple vous savez comme il y a le petit geste pour l'environnement le petit truc le machin c'est pas ça il faut tout revoir de zéro et donc c'est effectivement le problème auquel se confrontent les personnages face à ce problème qu'on sent très très bien dans votre roman j'ai été touché en pensant précisément à ce que vous écrivez sur ce point par un passage que vous écrivez donc Olivier sur la banquise vécue comme institution je trouve ça assez saisissant en ce sens que voilà bien ce qui nous manque enfin des entités naturelles qui sont ressaisies dans un cadre social au point de devenir des institutions qui fixent des comportements c'est manifestement ce que nous n'avons pas nous concernant la terre nous sommes détachés comme le dit très bien Bruno Latour et notre pensée finalement ne prend pas en considération l'existence de ces entités naturelles voilà cette idée d'une institution dans certaines communautés oui c'est une idée c'est une idée extrêmement intéressante du moins je me suis dit enfin j'ai compris que la banquise avait une signification sociale mais à partir d'une raison très très concrète c'est à dire que en fait il est beaucoup plus facile par exemple de voyager en traîneau évidemment et donc de se déplacer et de pour les villages de se relier les uns aux autres pour telle ou telle famille d'aller voir telle ou telle autre famille l'hiver que l'été pourquoi ? parce que l'été c'est de la tourbière alors que l'hiver la banquise et tel ou tel morceau de 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 est suffisamment dur pour qu'on puisse y aller en traîneau et donc ce qu'il faut comprendre enfin ce que j'ai compris à un moment c'est que finalement la glace permettait le lien social et que sans elle c'est complètement contre-intuitif on ne se dit pas ça spontanément mais sans elle au contraire le lien social était complètement coupé et ça ça se vérifie dans pas mal de régions en effet donc j'en ai tiré l'idée que la banquise pouvait être considérée comme une institution au sens où elle avait à la fois un contenu symbolique ce qui est l'une des significations du terme institution mais aussi des schémas d'application bien réels et qu'elle faisait fonctionner tout simplement la société et vous même alors vous montrez à quel point des forces économiques et même des manières de penser résistent aux transformations vous avez cette distinction entre Wilderness et Wildness ça m'a paru vraiment tout à fait intéressant et important le fait d'imaginer quelque chose comme des réserves naturelles et y compris éventuellement des réserves de glaciers qu'on pourrait donc protéger en réalité ça paraît être une action extrêmement intéressante pertinente et en fait il y a là derrière des logiques qui travaillent et qui sont au contraire contre-productives dans la mesure où ce n'est pas vraiment interrogé notre rapport en ce sens qu'il y a d'un côté des réserves qui sont des réserves protégées mais les choses par ailleurs continuent et finalement la dévastation est toujours la même ailleurs vous retrouvez de ce point de vue là des préoccupations de pierre oui c'est vrai et puis comme on le sait maintenant de manière très claire c'est que les parcs naturels dans leur histoire de création ont eu quand même aussi cet effet de vider les dix espaces considérés de toute leur population vivante à la fois animale et bien sûr au premier chef également les indiens qui ont été exterminés tout comme les bisons et plein d'autres espèces donc créer des espaces vides pour les préserver est-ce vraiment le sens de la préservation je pense que l'un des enjeux aujourd'hui cruciaux est de constituer en effet des espaces de protection mais qui mettent en rapport ou qui maintiennent les rapports qui existent ou qui se développent entre les humains et les non-humains c'est ça l'enjeu et vous vous doutez qu'au niveau des pôles pour parler d'eux ainsi et bien l'enjeu est très lourd l'Antarctique c'est un problème singulier il y a très peu de gens qui y habitent c'est uniquement des scientifiques entre 1000 et 4000 selon les saisons et a priori ce continent est pour quelques années encore espérons que le traité soit reconduit mais ça va être probablement difficile on va voir mais disons que ça a été consacré depuis plusieurs dizaines d'années comme un espace de science et dédié à la vie sauvage mais l'Arctique aujourd'hui est en train de devenir lentement une grande nouvelle Méditerranée l'Arctique devient bleu c'est un enjeu de rapport de puissance que l'on connaît bien sûr puisque ça va devenir un espace navigable et si l'Océan Arctique devient un espace navigable il y aura un impact direct évidemment sur les populations non seulement côtières mais aussi plus éloignées donc de fil en aiguille tout ça dépend bien sûr c'est une longue chaîne d'interdépendance tout le monde sera affecté donc peut-être il y aurait-il une idée intéressante à reprendre qui avait été un jour divulguée par certains qui consisterait complètement à contre-temps de faire de l'Arctique également une zone protégée mais avec cette condition et c'est le sens que je donne au terme wilderness à la distinction du wilderness c'est tout le débat entre mouir et taureau c'est que en parlant de wilderness on parle de la vie sauvage et dans la vie sauvage il y a autant les non-humains que les humains d'accord oui c'est en fait une reprise de la pensée de taureau oui c'est un développement parce que lui n'allait pas jusqu'à imaginer des rapports de cohabitation tels qu'on les thématise aujourd'hui de manière extrêmement stimulante et je crois que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller c'est réinventer ces rapports de cohabitation et c'est probablement de ça dont nous dépendons le plus intimement dans votre livre Pierre il y a manifestement quelque chose comme le refus d'une distinction entre la nature et la culture enfin comme thème que développe par exemple Philippe Descola non c'est quelque chose qu'on sent en fait travailler l'ensemble du texte ah oui complètement oui de toute façon ça je crois qu'on est tous tous d'accord et les personnages du livre le sont forcément oui c'est totalement ça n'a plus lieu d'être ça a été le grand le grand ennemi c'est ce qui nous a foutu là-dedans donc donc de toute façon ça c'est c'est certain et ensuite et ensuite il y a toute une sorte de toute une suite de distinctions à à à oublier enfin c'est vraiment c'est vraiment la suite des preuves dont on parlait tout à l'heure l'ensemble de dualisme qu'il faut effacer tous ouais ouais et il y a celui-là aussi là donc que pointe Olivier entre sanctuarisation et je ne saurais pas quel serait l'autre 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 terme réensauvagement ouais là ouais c'est ça exactement réensauvagement exactement qui est un terme merveilleux exactement réensauvagement parce qu'on voit bien enfin le danger éventuellement on fait des parcs donc en effet une nature est approximativement préservée à certains endroits et à l'extérieur donc tout continue l'exploitation la domination la destruction mais alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot réensauvagement si on doit imaginer d'autres manières de procéder moi évidemment je ne suis pas du tout un spécialiste mais moi comme j'imagine par exemple la ville c'est que ce terme me semble bien aller c'est qu'il faut de toute façon laisser rentrer du sauvage du non-humain du végétal de l'animal il faut arriver à réintégrer ça quoi et ça se fera non pas par le biais effectivement du sanctuaire mais par le biais de la vie commune du mêlé sauvage et du culturel donc le naturel ça n'a plus aucun sens alors là en fait je faisais référence tout à l'heure à deux auteurs qui vous accompagnent l'un l'autre j'en ai j'ai parlé d'un un auteur qui accompagne Pierre c'est évidemment je crois Bruno Latour ou Atterrir un texte je crois moi aussi tout à fait fondamental et puis il y a cet autre auteur qui cette fois accompagne me semble-t-il Olivier ne serait-ce que du fait du titre penser comme un iceberg c'est Aldo Léopold alors je montre peut-être ce petit ouvrage qui est tout à fait important et qu'on doit lire enfin me semble-t-il qui s'appelle l'éthique de la terre mais il y a dans cet ouvrage un autre texte qui s'intitule penser comme une montagne voilà et donc évidemment penser comme un iceberg fait implicitement référence mais vous en parlez dans le cadre de votre texte à Aldo Léopold oui c'est un clin d'œil volontaire je m'en explique dans le tout dernier morceau enfin l'avant-dernier morceau du livre et je rappelle en fait l'entête de ce petit chapitre où Léopold conseille finalement au vaché et à ses compagnons humains de prendre le point de vue de la montagne pour ne pas avoir trop peur du loup et que seule la montagne comprend que la présence du loup est nécessaire pour réguler la population des serres et éviter que par exemple les forêts ne soient trop défoliées par l'action voratrice des serres et que donc tout repose dans une espèce d'équilibre auto-négocié entre-négocié sans cesse par les différents actants du vivant et il est vrai que ce texte ce petit texte et cette formule ont fait fleurès penser comme a donné lieu à beaucoup de titres mais je me suis dit bon ce passage du texte de Léopold est tellement beau et la formule est tellement percutante que ça vaut la peine de le reprendre à propos de mes milieux de travail en l'occurrence les glaciers les icebergs les calottes glaciaires dans ce livre parce que finalement ça permet aussi de deviner et même plus de comprendre que et bien comme les vachers selon Léopold dépendent de ce que la montagne comprend lorsqu'elle entend le cri du loup nous nous dépendons aussi très directement de ce qui se passe lorsqu'un glacier se réduit à peau de chagrin et vous faites apparaître qu'ils sont en train de mourir c'est une espèce en voie de disparition alors ce terme est fascinant je le reprends à un historien américain qui parle d'espèces en danger et c'est un peu comme c'est la même opération que le glaciologue avec le vélage c'est que je crois que cette animation en quelque sorte de ce que l'on suppose être des choses est un bon signe parce que finalement ça nous permet d'être plus concernés je crois que c'est là que le relais par l'écologie sensible on l'évoquait très rapidement tout à l'heure est important c'est à dire qu'on sent de mieux en mieux en nous l'urgence d'un changement d'attitude d'un changement de regard l'intérêt qu'il pourrait y avoir à solliciter aussi d'autres de nos sens je crois que dans bien des milieux de vie ou des milieux naturels l'ouïe a un énorme rôle à jouer parfois plus que la vue et ne parlons pas du toucher et bon il y a beaucoup de textes aussi il y a toute une littérature en écologie sensible là dessus et à ce moment là tout un dossier s'ouvre c'est à dire qu'une fois qu'on se rend plus attentif le terme est très présent aujourd'hui et c'est bien à ce qui même pas nous entoure mais ces milieux dans lesquels nous vivons et bien à ce moment là quel sera le rapport entre l'écologie sensible l'écologie politique le politique en général moi je pense que l'entrée par le sensible est une très bonne entrée oui c'est à dire que pour reprendre quelque chose de très important pour Pierre c'est vraiment le corps la pensée est une pensée par le corps c'est ce que vous ne cessez depuis vos premiers ouvrages Pierre d'analyser de faire apparaître ouais et du coup ça rejoint effectivement cette grande affaire politique dont parle Olivier ça passe par là et c'est vraiment en train de se passer devant nos yeux c'est quand même assez formidable de voir ça par cette attention cette écoute et donc c'est vrai que l'art en général a quand même un rôle important à jouer puisque c'est son travail a priori quand même les sens les sentiments l'ouïe très importante tout le travail de la musique à ce niveau là le toucher tout ça donc voilà le roman et plein d'autres et plein d'autres la peinture est en train de travailler ça les arts plastiques aussi le son la danse est travaillée par ça donc en ce moment c'est vraiment ça touche tous les arts comment réinventer cette sensibilité au monde en fait tout simplement c'est énorme mais c'est passionnant oui c'est passionnant il y a une autre ouverture possible que vous évoquez à la fin de votre livre et je dois dire que ça m'a un peu étonné j'ai pas forcément saisi la façon dont cette référence pouvait s'inscrire dans la narration c'est une référence à la technique à un moment je veux pas évidemment révéler l'intrigue du livre enfin il y a un rythme de cette histoire il y a ça se lit comme un roman policier ou un roman presque d'espionnage enfin il y a des services secrets à des moments qui interviennent donc il y a toute une ancienne forme de la narration classique que l'on retrouve mais comme déstructurée et on le comprend désormais pourquoi et il y a ce moment donc où il est question d'une machine qui servirait à aspirer le CO2 par conséquent une sorte de solution technique nous étions me semble-t-il dans le cadre du roman tout à fait ailleurs et puis là vous faites apparaître finalement quelque chose bon tout à fait mais on peut le dire on peut le dire qu'on voit très bien dans cette scène que c'est grotesque absurde et totalement vain le personnage en fait est en train de perdre de perdre les pédales et le contrôle parce que parce que parce que ce sont 40 ans de lutte de réflexion de combat et arrive l'impatience et le et la fatigue la lassitude et donc de se dire qu'il y a la grande erreur je pense que c'est assez enfin si c'est pas clair même c'est bien mais en tout cas c'est l'idée des personnages c'est que trouver ils vont ils pensent que trouver une solution technique va être va être va être la solution c'est ce qu'on appelle si je me trompe pas c'est un nom non la géo je sais plus il y a tout un courant de pensée dont j'ai oublié le terme maintenant qui pense que évidemment la technique va là générique tu penses non voilà c'est ça merci merci beaucoup que la technique va trouver la solution là où la technique nous a mené enfin je veux dire c'est combattre le mal par le mal c'est totalement absurde et pour moi c'était le lien aussi avec mon dernier roman où je parlais en particulier des transhumanistes et c'est exactement ça aussi c'est de résoudre de résoudre les problèmes comme si la mort était un problème et comme si la vie en était un autre par la technique donc là moi je le je le concevais comme ça c'était ce resserrement final c'est à nouveau devenir à nouveau tomber dans les écueils humains de penser qu'on va trouver par la solution technique qu'on va y arriver oui ce que je n'ai pas compris ou ce que je n'avais pas compris enfin tout en le comprenant quand même et en pensant en effet qu'il y avait là une raison c'était le fait que cette solution technique vient finalement d'un milieu qui est plutôt sensible à des thématiques que nous avons évoquées et soudain elle apparaît mais je vois bien en effet que c'est à la suite d'un lassitude d'une lassitude parce que le combat est âpre à mener âpre et surtout de l'assitude parce que de l'impatience de l'urgence et un autre danger qu'on parlait tout à l'heure de série d'obstacles voyant la lenteur des avancées et l'urgence du temps qui file et qui à chaque minute un glacier tombe dans l'eau et bien du coup Adam Tobias s'est pris de cette impatience-là comment ne pas l'être je veux dire au bout d'un an les bras nous en tombent donc du coup il effectivement il prend un mauvais chemin certainement mais c'est peut-être le dernier qui lui reste pour lui alors dans les deux cas dans vos deux textes donc il est fait référence au passage des générations bien sûr enfin quelle est notre place exactement et qu'allons-nous laisser il y a ce moment tout à fait fort dans votre livre Olivier ce deuil cette plaque qui est posée sur un glacier dont on constate qu'il est mort avec une référence précisément faite aux générations l'indication que si elles sont en mesure de lire peut-être que les choses finalement la plaque posée sur le glacier peut-être que les choses finalement auront peut-être pas si mal tourné enfin c'est assez poignant il y a eu une cérémonie dans le cadre de laquelle des personnes sont venues finalement se recueillir sur la mort du glacier c'est ça ça s'est passé en Islande il y a deux ans et à l'initiative de deux anthropologues américains puis c'est devenu un mouvement un peu plus large il y a eu en effet une cérémonie organisée en lien avec les médias de l'Islande le personnel politique évidemment des équipes scientifiques des enfants aussi qui ont déposé la plaque symboliquement et ça venait d'un constat effectué en 2014 par un glaciologue qui statuait la conclusion suivante c'est que le glacier le hockey Yokotl donc comme il est dit n'est plus un glacier c'est ce que les glaciologues appellent la dead ice c'est de la glace morte c'est à dire qu'il est revenu à son état de nevé un petit ensemble de flocons de neige amassée et promis à se dissoudre très rapidement et donc leur idée était de effectivement de poser une plaque avec un petit texte qu'ils ont commandé traduit donc en anglais un écrivain islandais et qui attesterait du fait que ils ont été là et que des efforts seront certainement faits mais si vous voyez cette plaque et que rien n'a changé autour vous saurez qu'on aura essayé mais malheureusement ça n'aura pas marché et donc c'est typiquement ce que je trouvais fascinant qui n'est pas le seul exemple aujourd'hui ça a été repris ailleurs notamment en Autriche ce que je trouvais fascinant dans cet exemple en en discutant avec leurs instigateurs notamment c'est que finalement c'est de l'ordre de la cérémonie post-traumatique et donc là on retrouve l'entrée par le sensible c'est à dire qu'on a là une preuve objective avec une plaque commémorative comme une espèce de petit cimetière de l'événement sensible que cette déclaration de mort a provoqué en nous et vous de votre côté donc Pierre vous faites référence justement au passage des générations il y a deux remarques que j'ai notées je vous cite on est avec un monde et on meurt avec lui que cela nous plaise ou non deuxième remarque deuxième phrase ce n'était pas la fin du monde c'était juste la fin d'un monde voilà donc ça c'est tout le toute l'articulation entre d'un côté disons Adam Tobias et de l'autre June et et les tensions qu'il peut y avoir entre 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 ce monde dont on hérite et celui qu'on a légué et cette possible fracture sachant que bien sûr tout n'est pas si simple et c'est pas il n'y a pas forcément de responsable et de coupable aussi net mais il y a effectivement des frictions et Adam Tobias effectivement c'est pour ça aussi cette espèce peut-être d'errance finale ou d'errement finale c'est que il est né dans un monde qui a d'une certaine manière failli quand même qui a essayé qui a peut-être regardé ailleurs qui a qui a su qui n'a pas su peu importe mais en tout cas aux yeux de de June et de la génération d'après il y a quelque chose d'assez d'assez terrible et après on ne va pas opposer parce que j'ai eu aussi beaucoup ce débat de boomers et opposer voilà non mais c'est plutôt les idéologies qui ont traversé et les les lignes de fracture qui font que quand même un monde s'achève qu'on le veuille ou non et un autre et un autre naît et c'est là et c'est là que les crises et les fractures sont passionnantes et terrifiantes c'est qu'on en est là et c'est là que les choses vont naître c'est pour ça que je parlais de révolution artistique possible et de mouvements aussi très exaltants politiques je trouve en ce moment de comment il y a les luttes convergent à plein de niveaux l'écoféminisme par exemple c'est quelque chose de fascinant bref il y a plein de nouvelles des lignes de failles de fractures mais un monde un monde meurt et et certaines personnes avec voilà alors tout de même enfin vous vous ne vous ne mettez pas en cause je crois en effet que c'est expérimental en tout cas que c'est une dynamique il ne faut pas lire le livre avec d'anciennes catégories enfin je crois qu'il faut essayer de voir comment de nouveaux mouvements sont produits dans le livre des mouvements de la narration des 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 reconnaissances de la multiplicité de la difficulté de la complexité et ce serait une erreur de retomber dans de vieilles catégories qui auraient le tort de fixer ces mouvements bon mais mais vous écrivez quand même le pire leg que nous laissent nos parents c'est celui-là on a bien profité de la vie à vous de la sauver maintenant vous écrivez cela et donc la question que je souhaitais vous poser mais à l'un et à l'autre il y a manifestement donc un travail à produire pour sauver ce monde ce qui n'est pas gagné mais il semble bien que vous cherchiez à identifier dans ce combat que vous conduisez l'un et l'autre des alliés et la bonne nouvelle c'est qu'on peut en trouver des alliés qui ne sont pas forcément d'ailleurs des humains il y a d'autres êtres qui peuvent nous aider dont d'ailleurs dont d'ailleurs les icebergs mais pas simplement bien sûr j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose comme une diplomatie je reprends le mot je l'emprunte à quelqu'un une diplomatie qui est à l'oeuvre vous cherchez dans ce travail littéraire que vous produisez de nouveaux alliés oui oui tout à fait et donc les alliés non humains les alliés de tout ce qu'on a parlé de métissage mais en tout cas il y a aussi par ailleurs des ennemis et c'est aussi ce que disent aussi les personnages dans le livre et c'est pour ça qu'il y a aussi une lutte politique et qui peut devenir directe enfin d'action directe aussi parce qu'il y a aussi enfin il y a une guerre en fait quand même s'il y a des alliés c'est qu'il y a aussi une guerre et il y a des fronts et qui ont été pendant longtemps aussi peut-être difficiles à discerner et à fixer mais je crois que les choses se fixent et malgré tout il y a des si les choses ne sont pas simples comme on disait évidemment et il y a malgré tout un front et donc c'est pour ça que au bout d'un moment les personnages identifient je ne sais pas la centaine d'entreprises qui sont responsables de 70% des dommages biocologiques ils existent ils ont des noms et ce serait absurde et contre-productif de dire que ça a été une génération ou un monde non non il y a des gens très précisément qui sont responsables et à partir de là une fois que c'est un peu ce que dit aussi Latour à partir du moment où les choses sont définies on voit on cerne on peut aussi mieux comprendre le combat politique et ça je le dis pour quelque chose de précis c'est que moi j'ai grandi dans les années 90 2000 où on ne savait pas trop quel était le front on avait envie on voulait mais où était le combat politique et le front et voilà c'était une nébuleuse maintenant je crois que les choses sont plus claires et c'est mieux donc il y a des alliés mais il y a des ennemis aussi il y a des alliés ce qui est certain c'est que dans ce contexte moi je reprendrai le mot de Pierre tout à l'heure c'est qu'il faut privilégier les élans et par exemple les personnes qui s'emploient très pratiquement à trouver des solutions qui vont dans le bon sens celui dont on discute aujourd'hui et puis vraiment travailler dans cette direction moi j'avoue que je suis assez partisan en plus de ce qui a été dit de ce pragmatisme joyeux parce que c'est vraiment là qu'on peut arriver à mélanger aussi les générations précisément à ne pas finalement les opposer tout le temps et après tout nous dépendons quand même assez largement les uns des autres donc autant autant miser cette carte là aussi et puis et puis à faire en sorte que lorsque des solutions se trouvent elles puissent s'étager avec d'autres solutions produire des édifices intéressants et là on fait vraiment avancer les choses et je crois que cet aspect en fait je crois qu'il y a une évolution assez conséquente aujourd'hui cet aspect pratique du militantisme qui va avec peut-être un horizon du vivre autrement du vivre mieux du vivre délibérément pour vivre profondément comme disait Thoreau précisément à plusieurs et bien c'est vraiment intéressant ce pragmatisme joyeux il a aussi une autre fonction qui est géniale c'est qu'il est efficace politiquement parce que quand on est joyeux et quand il y a l'élan on y va alors que ces dernières années de comment dire de quand on est abattu et quand on est submergé et quand on est quand les choses sont les propositions sont souvent comment dire de restriction et de et de et de moins on n'a pas envie d'agir donc c'est pour ça qu'il est c'est très précieux ce que tu dis c'est ce voilà ce pragmatisme joyeux c'est vraiment la joie parce qu'en plus elle est efficace merci à tous les deux ce que je peux dire pour terminer c'est que dans vos textes on ressent fortement cette volonté de créer et c'est associé à une forme de plaisir de joie et que par conséquent ça donne vraiment l'envie le désir de de suivre de nouvelles formes qui émergent et d'assister à cette émergence on sent bien que quelque chose est en train de se passer voilà je vous remercie très vivement très chaleure merci beaucoup merci 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 beaucoup à tous les deux et j'ose espérer que vous passerez un jour sur Rennes ah ben dès que possible c'est parfait merci bien merci beaucoup merci vraiment merci Pierre et à bientôt merci Olivier à bientôt à bientôt et à bientôt